Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un tag les youtubeuses et moi Donc ce petit tag a été créé par Miss Gazelle à qui je fais des gros bisous Et donc moi j'ai été taguée, alors je vous explique, en fait je regardais comme tous les soirs mon fil d'actualité Pour voir les vidéos nouvelles qui étaient sorties et tout Et je suis tombée donc sur cette vidéo les youtubeuses et moi sur la chaîne de Marion Beauté 24 Et donc j'ai regardé sa vidéo et ça m'a fait un petit peu réagir en fait Je vais laisser un com parce qu'en clair j'étais pas d'accord avec quasiment toute sa vidéo Bon chacun son point de vue, je suis pas là pour débattre de ça Et j'ai eu la grande surprise à la fin de sa vidéo de voir qu'elle m'avait taguée justement pour faire ce tag Elle m'avait taguée du coup je me suis dit Allons-y gaiement, oui Je m'assure de ne pas avoir de problème sur les dents Donc j'ai tout noté dans mon petit calpin évidemment Donc la question numéro 1 Alors j'ai recopié les questions J'y ai pas réfléchi parce que j'ai envie que ça vienne comme ça Ce qui pourrait me déranger chez certaines youtubeuses Je suis inspirée Donc moi ce qui me dérange C'est plus les gens qui n'ont pas de personnalité C'est à dire ou pas d'idée On reprend tous à peu près les mêmes idées sur youtube On va pas se mentir, on fait tous plus ou moins la même chose Mais genre Quand tu sors une vidéo et que la personne elle la sort dans la foulée Enfin que tu vois qu'en fait ça suit tout le temps tes vidéos C'est un peu saoulant Et les personnes qui font tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose C'est pas que ça me dérange Mais ça m'ennuie vite quoi Genre quelqu'un qui va faire que des hauts le nose Ou que des hauts l'action Ou que des recettes de cuisine Ou que des tags C'est un truc qui me saoule, j'aime bien quand les chaînes sont diversifiées Question numéro 2 Que penses-tu des youtubeuses qui ne se montrent pas Alors Personnellement j'en suis une ou deux Donc ce sont des chaînes qui font essentiellement des hauls Donc personnellement ça me dérange pas de pas voir la tête de la personne Quand on me présente des produits ou des articles Après ce qui me dérange plus Bon, quand c'est des tags ou des raisonnements et tout J'aime bien voir la personne Mais après je peux comprendre que certaines par conviction, par religion, etc, machin Ne veulent pas faire voir leur tête Ce qui me dérange plus C'est les filles qui disent Qu'elles ne se montrent pas le visage Parce que c'est leur intimité, etc Et qui nous font un gros plan sur leur nichon Alors là, je comprends pas trop A la limite, montre-nous ton cul, quoi Ça reviendra au même Donc je veux dire En règle générale, ça me dérange pas Quand c'est pour des hauls et tout Mais quand c'est pour des sujets un peu plus De réflexion ou quoi Je préfère voir la personne quand même Numéro 3 Que penses-tu des youtubeuses Qui cachent leur nombre d'abonnés Et les pouces Alors bah vous pouvez le voir Moi sur ma chaîne On voit les pouces et les abonnés J'aime bien jouer la transparence Avec les gens Je vois pas pourquoi je cacherais mes abonnés Ils sont là Ils sont plus là Ils s'en vont et reviennent C'est la vie C'est youtube Donc moi j'estime Que Ça devrait être Enfin tout le monde devrait avoir Ses abonnés ouverts Qu'on puisse voir les abonnés Et les pouces Bah pareil J'entends beaucoup de gens Oui J'ai encore des pouces rouges J'ai tant de pouces rouges Sur telle vidéo Machin Et du coup Ils les enlèvent Parce qu'ils n'assument pas Ses pouces rouges Personnellement j'en ai Sur certaines vidéos J'en ai pas mal En règle générale Je sais que j'ai des petits trolls Qui sont abonnés à ma chaîne Et qui dans les premières minutes Où je lance mes vidéos Viennent me mettre Leurs petits pouces rouges Ça fait partie du jeu J'ai envie de te dire Plus ta chaîne grandit Plus tu as de pouces rouges Plus tu as de haters Ça fait partie du jeu C'est Youtube C'est comme ça Et dis-toi qu'un pouce rouge Te fait une vue Donc Mes petits haters Bisous Numéro 4 Numéro 4 Pour toi Est-ce qu'une youtubeuse Doit avoir Du matos de folie Pour être au top Non Personnellement Je filme avec mon téléphone Honor Donc un téléphone Qui coûte 199 euros Voilà J'ai pas de caméra J'ai pas d'éclairage L'éclairage que vous voyez C'est mon miroir En fait Où je me maquille Donc j'ai pas de matos Spécial Tout simplement Parce que j'ai pas les moyens J'ai pas l'étude D'investir dans une caméra Ou Les parapluies Ça coûte pas forcément Hyper cher Sur Ali ou quoi Mais pour moi Voilà Je trouve qu'on me voit Relativement bien Ce que je vous montre Vous le voyez Plutôt bien Donc j'ai pas envie D'investir des milliers Des cents dans du matos Surtout à mon échelle Je vois pas l'intérêt Ah si Je reviens sur la question Numéro 1 Qu'est-ce qui me dérange Sur certaines youtubeuses Parce que là En parlant de matos C'est un truc qui me vient Ce qui me dérange C'est les youtubeuses Qui font des cagnottes Pour s'acheter justement Leur matos Tu vois Genre Oui s'il vous plaît Aidez-moi A acheter tel appareil photo Pour que je puisse avoir Une meilleure qualité Dans mes vidéos Ou quoi Ça ça me gonfle J'ai envie de te dire Démerde toi Enfin je sais pas moi Les cagnottes Ça me met mal à l'aise Sauf quand c'est pour Des choses Pas humanitaires Mais d'aide à la personne Genre Une personne handicapée Pour financer son fauteuil Ou je sais pas moi Pour aménager un truc Chez la personne Parce qu'elle peut pas Durant un handicap Ou pour Pour les créations d'entreprise Je trouve ça sympa Genre les franginettes Qui l'ont fait Parce qu'elle voulait développer Un projet de frange Pour les personnes Qui ont des cancers Ou qui ont des maladies Et qui perdent leur cheveux Et tout Ce genre de projet là Ouais j'adhère à 100% Je trouve ça top Qu'on puisse tous s'aider Et faire Naître un truc comme ça Je trouve ça super Mais alors les gens Qui veulent se payer Un téléphone Qui veulent se payer Une caméra Qui veulent se payer Je sais pas moi Un voyage Ou je ne sais quoi Voilà Ça ça m'énerve Chez les gros youtubeurs Voilà Qui font des cagnottes Des merdes toi quoi Moi je fais pas de cagnottes Je veux dire Il y a différentes échelles Et je pense que t'es plus à même De t'acheter un appareil photo Que moi quoi Bref Question numéro 5 Est-ce que pour toi Une youtubeuse doit toujours être apprêtée ? Si tu me suis Tu sauras que non Puisque Le dernier haul que j'ai fait J'étais en mode Dégoulinage Avec 40 degrés La tronche rouge Les cheveux collés sur la tête Enfin très glamour Donc non je pense pas Qu'il faut être toujours Tiré à 4 épingles et tout Faut venir comme on est en fait Dans la vie Après Il y a apprêté Et apprêté son environnement Bon alors là Je vais vous donner un très mauvais exemple Puisque vous pouvez Constater le bordel derrière Avec le sac action L'ordi et tout Ce que je trouve dommage Quand tu fais une vidéo C'est de pas préparer Enfin De pas préparer le choix De ta vidéo C'est à dire Si tu fais une vidéo Et que derrière T'as une montagne de linge chale Où tu as ton linge qui sèche Où ton lit n'est pas fait Ou des trucs comme ça Non moi j'aime pas trop quoi Perso Je suis loin 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 d'être maniaque Je suis même très bordélique Mais Non quoi Je trouve ça fait limite Je sais pas Un lit ça prend 5 minutes à faire Voilà quoi Je veux dire C'est pas une question De jouer un rôle De la personne hyper maniaque Ou quoi Mais c'est juste Rendre le visionnage plus agréable Moi quand je regarde une vidéo Enfin dans le passé J'étais abonnée à une chaîne Et la nana Elle faisait ses vidéos Genre dans sa salle de bain Ou quoi J'ai rien Tu peux faire des trucs Dans ta salle de bain et tout Mais là c'était tout le temps Hyper crado Il y avait tout le temps Les fringues partout Ça me lasse quoi J'aime bien quand ce soit Un minimum rangé Voilà Un minimum Je vais dire après Voilà Je suis bordélique Mais chez moi C'est pas non plus Le Bronx Voilà J'habite avec 3 chiens 3 chats Un gamin Enfin je veux dire C'est une maison qui vit Donc évidemment C'est pas tiré à 4 épingles Mais j'essaye de faire des efforts Quand je filme des vidéos Pour non pas non plus Que ce soit le Bronx Genre faire mon lit Le dimanche je le fais pas Mais si je fais une vidéo Bah je vais me forcer à le faire Pour que ce soit plus agréable A vous A vous Ça se dit Enfin pour que ce soit plus agréable A visionner tout simplement Alors Numéro 6 Penses-tu que sur Youtube Il y a 2 mondes Bah oui clairement Il y a 2 mondes Il y a les grosses Youtubeuses Et les petites Youtubeuses Comme moi Par contre Je constate Qu'on nous dit beaucoup Ouais les grosses Youtubeuses Elles prennent les petites Youtubeuses Pour de la merde Machin Nananana Moi je constate surtout Que les petites Youtubeuses Elles ont Une certaine Oh ma gorge Qui s'en va Je suis malade Je constate Que les petites Youtubeuses Pas toutes Je vais aller chercher de l'eau Avant de mourir Oui j'aurais pu vous épargner La bouteille d'eau Mais On s'en fout Je constate Que je n'ai pas vu De grandes Youtubeuses Critiquer les petites Youtubeuses Sur Youtube Mais J'ai vu Énormément De petites Youtubeuses Critiquer les grosses Youtubeuses Sur Youtube J'ai l'impression Il y a une espèce de haine Envers les grandes Youtubeuses Où on se dit Ouais non mais attends Ils ont pris le melon Ouais non mais attends Ils ont pris la grosse tête Non mais de toute façon Elles sont vendues Nananina Donc ça Ça reviendra Dans une autre question Mais je veux dire Par là que J'ai l'impression Les grosses Youtubeuses Clairement elles s'en tapent Le coquillard Des petites Youtubeuses Pour elles A la limite On n'existe pas Tu vois Elles perdent pas leur temps A parler de nous Parce qu'elles nous connaissent pas Parce qu'elles ont beaucoup de taf Parce qu'elles ont pas que ça à foutre De De s'occuper des petites Youtubeuses Enfin je sais pas Si vous imaginez leur emploi du temps Quoi je veux dire Voilà quoi Elles s'en tapent de nous Mais nous Bah on les regarde Ces Youtubeuses là Et j'ai l'impression Vraiment que Certaines Pas toutes encore C'est pas une généralité Mais j'ai l'impression Que certaines petites Youtubeuses Envient tellement Les grosses Youtubeuses Qu'elles Qu'elles sont dans une certaine Jalousienne Et c'est ça que je trouve dommage Donc je veux dire Les grandes Youtubeuses Elles font leur chemin Elles avancent Bah nous aussi Il y a des niveaux différents Mais faut pas être envieux De ce qu'elles elles ont Enfin voilà Je trouve que la haine Grosse Youtubeuse Petite Youtubeuse C'est un peu C'est un peu lassant Et moi perso Il y a des grosses Youtubeuses Que j'aime beaucoup Il y en a d'autres Que Pas que j'aime pas Mais que je regarde pas Enfin voilà Que j'accroche pas Tout comme les petites Youtubeuses Il y en a que j'adore Il y en a qui m'agacent A un point pas possible Donc je veux dire Voilà quoi Dans la vidéo de Marion Justement J'ai trouvé qu'elle avait Une espèce de De haine Envers les grosses Youtubeuses Je l'ai trouvé hyper Pas cassante Mais tac 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 Un petit air un peu Ça m'a un peu Je me suis dit Wow Pourquoi en fait J'ai pas trop compris Elle m'a répondu Enfin on a eu un échange Dans les commentaires Elle m'a répondu Oui moi je sais d'où je viens Machin J'ai pas compris Enfin je pense Qu'elle aussi Elle sait d'où elle vient Bref Question numéro 7 Qu'interdirais-tu Sur Youtube Si tu le pouvais J'interdirais Alors le truc Détourné J'interdirais A Youtube De nous interdire De mettre les chansons Qu'on veut Parce que c'est relou Vous le savez Bon après je peux comprendre Ouais je peux comprendre Oui et non quoi On peut pas mettre Je t'en prie pas On peut pas mettre La musique qu'on veut Sur Youtube Parce qu'il y a Les droits d'auteur Les droits machin Je peux comprendre Que les chanteurs Machin Mais dans un autre sens Merde quoi Je veux dire On est obligé De se casser le derch A trouver des musiques Libres de droit Même moi des fois J'aimerais bien Sur mes vlogs Ou quoi Mettre une petite musique Ambiancée Et tout Bah je l'ai fait Sur mon blog Portugal Du coup Bah il est pas monétisé Evidemment Donc je trouve ça Un peu con quoi Moi j'interdirais A Youtube De nous interdire De mettre les chansons Qu'on veut Voilà Après Qu'est-ce que j'interdirais Je pense rien Moi je pense justement Que Youtube C'est Non je pense que C'est Youtube C'est Les droits d'expression C'est comme au McDo Tu viens comme t'es Tu dis ce que t'as envie de dire Il y a des gens Qui viennent gueuler Il y a des gens Qui viennent se faire voir le cul Il y a des gens Qui racontent des conneries Il y a des gens Qui montent ce qu'ils achètent C'est Youtube Il y a des vieux Il y a des jeunes Il y a des Moi ça me pose pas de problème Qu'il y ait des Des Oh je vous jure J'ai pété un camion Ça me pose pas de problème Qu'il y ait des Des ados Même des enfants Sur Youtube A partir du moment Où Derrière Ils ont un suivi Genre les parents Ou quoi Personnellement Mon fils a une petite Chaîne sur Youtube C'est moi qui la gère C'est à dire Qu'il n'a pas accès A ses commentaires Etc Parce que bon Il est jeune Et j'ai pas envie Qu'il s'en prenne plein la gueule Jusque maintenant Ça n'a pas été le cas Mais je pense que Si ton gosse Il a envie de faire Une chaîne Youtube Faut l'aider Et Voilà c'est ça Faut l'aider Faut l'encadrer Pour essayer de le préserver Mais après Il y a des grands Qui n'assument pas non plus De t'en prendre plein la gueule Donc j'ai envie de te dire Que ça a tout âge Donc Non moi Il n'y a rien d'autre Que j'interdirais sur Youtube Question numéro 8 Trouves-tu Les grandes Youtubeuses crédibles ? Alors là Cette question aussi Elle m'a fait un peu bondir Quand j'ai vu Stag On nous dit Ouais les grandes Youtubeuses Elles sont pas crédibles Ce sont des vendues Par les marques Elles reçoivent des partenariats Donc elles sont obligées De dire qu'elles aiment Machin Je suis d'accord Que certaines Youtubeuses Sont payées Pour parler d'un produit Après Je me mets dans la peau De la grande Youtubeuse Personnellement Si j'étais payée Pour parler d'un produit Je n'accepterais De parler que des produits Que j'aime Je vais pas aller dire Voilà Cette eau Est super Miraculeuse Elle va vous faire rajeunir Machin Si je sais que c'est de la merde Après c'est pas une question D'être vendue ou pas C'est une question de caractère Et une question d'honnêteté Vis-à-vis de De ses abonnés Donc je pense Qu'il y a des petites Youtubeuses Qui sont pas honnêtes Comme il y a des grandes Qui sont pas honnêtes Personnellement J'ai déjà fait des partenariats Les trois quarts du temps C'est des partenariats Que j'ai choisis Et où j'ai toujours donné Mon avis Il y a eu des partenariats Qui se sont très très bien passés Où j'ai toujours Où j'ai donné mon avis Positivement Où ça s'est très bien passé Il y a des partenariats Où j'ai donné mon avis Qui était plus négatif Où ça s'est bien passé Quand même avec le partenaire Mais où les commentaires A été plus acernes On va dire Par exemple Mon partenariat Mon partenariat unique Où toutes les vendeuses uniques Sont venues me tacler En me disant Que je ne connaissais rien Le maquillage Que j'étais en gros Une merde Et que leur produit Était génial Mais non Je veux dire Je l'ai testé Le fond de teint Un fond de teint liquide Pour en parler quoi Un fond de teint liquide Qui a eu une publicité monstre Sur les réseaux sociaux Où on te dit Qu'avec trois gouttes Ça te couvre un tatouage Machin nanani Alors qu'en fait Il faut que tu mettes Une couche de correcteur Une couche de fond de teint Et faut pas l'étaler Parce que sinon Voilà Donc Il y a eu tout un truc Qui est sorti Sur ce fond de teint Et j'ai donné mon avis En clair Consultez de notre gueule Parce que ce fond de teint N'était en aucun cas couvrant Et c'est la vidéo Où j'ai le plus de dislikes Et le plus de commentaires De gens qui me disent Mais tu sais pas t'en servir En fait Je sais pas me servir D'un fond de teint liquide Ok Ah non Mais il faut pas faire comme ça Il faut le pinceau spécial Unique Faut pas faire ci Faut tapoter Faut pas étaler Machin J'ai essayé toutes les façons J'ai essayé avec la base Machin Donc il arrive un moment Il faut être franc et honnête Et si ça va pas Ça va pas Donc je pense que Les grandes youtubeuses Comme les petites Il y a du bon du mauvais Je pense pas que ce soit Spécifique aux grandes youtubeuses Numéro 9 Que penses-tu des youtubeuses Qui ne répondent pas Au commentaire Alors J'en pense que J'en pense qu'on ne peut pas répondre A tout le monde Très honnêtement Je ne suis pas une grande youtubeuse Mais le peu de com que j'ai Et bah je suis désolée Mais il y a des fois Où il y en a Ils passent à la trappe Il y a des fois Où je vois la notification Genre deux mois après Je me dis Merde il y avait un commentaire là Je l'ai pas vu Bon je réponds deux mois après J'essaye De répondre à tout le monde Mais Plus j'avance dans ma chaîne Et plus c'est difficile De répondre à tout le monde Et j'en suis vraiment désolée Mais J'ai une vie à côté Et c'est vrai qu'il y a des fois J'essaye de prendre un jour Dans la semaine Où je réponds aux commentaires Mais dans le fil d'actualité Des fois il y en a Qui passent pas les commentaires Je regarde les dernières vidéos Si j'ai répondu à toutes les com Mais il y a des gens Qui voyaient les vidéos Genre trois mois après Qui mettent un com Trois mois après Le com passe à la trappe On peut pas répondre à tout le monde Plus on monte dans les abonnements Et Moins on peut répondre A mon échelle J'y arrive encore Mais ça devient des fois difficile De répondre à tout le monde Mais les grosses youtubeuses Clairement C'est impossible Avec toute la bonne volonté du monde C'est impossible Non c'est pas possible On va dire Ouais mais c'est leur taf Elles ont que ça à foutre Elles sont invitées partout Elles ont des galas Elles font plein de tests Elles font des voyages Elles peuvent pas répondre à tout le monde C'est vraiment impossible Et même en prenant genre Un jour par semaine En disant Aujourd'hui je réponds en commentaire Je sais pas si vous imaginez Le nombre de com qu'elles reçoivent C'est vraiment pas possible du tout Déjà à mon échelle Ça devient un petit peu chaud Alors j'imagine même pas Celles qui ont des milliers Des millions d'abonnés C'est pas possible du tout Et je leur en veux pas A celles qui me répondent pas Après C'est sûr Celles qui ont genre Sans abonnés Et qui te répondent même pas A ton com Je trouve ça limite Parce que quand tu commences Justement T'essayes de tout donner Dans ta chaîne Et d'être présente Et si dès le début Tu réponds pas aux commentaires Voilà C'est dommage Et dernière question La question numéro 10 Que penses-tu des Youtubers Qui t'invitent à t'abonner A leur chaîne Je crois que ça veut tout dire Il y en a certaines Qui sont venues sur ma chaîne Me demander De venir voir la leur Alors Faut savoir que Quand j'ai un commentaire Si je ne connais pas la personne En fait Si j'ai pas vu déjà De vidéo de la personne Ou si j'ai jamais vu de com Avant de cette personne Automatiquement Je clique sur la photo Et je vais voir Si la personne a une chaîne Si la personne a fait des vidéos Parce que j'aime bien Voir Je suis curieuse J'aime bien voir Comment est la personne Comment elle parle Comment Donc automatiquement Toute personne qui me laisse un commentaire Je passe sur la chaîne de la personne Après Je ne m'abonne pas à toutes les chaînes Parce qu'il y a des chaînes Avec lesquelles je n'accroche pas Il y a des chaînes Qui ne m'intéressent pas Etc Etc Donc Je veux dire Les gens qui me demandent De passer sur leur chaîne Bon Ça me saoule un peu Parce que je me dis En fait Ils viennent aussi Que pour ça Mais je veux dire Je passe volontiers Sur les chaînes des gens Automatiquement À partir du moment Que j'ai un commentaire J'y vais Mais quand on vient Me mettre un petit commentaire Je me suis abonné Abonne-toi Bah c'est mort quoi C'est le genre de truc Qui m'insupporte Ou les gens Qui font leur pub Directement dans tes commentaires Ouais coucou les amis Venez voir ma vidéo Machin S'il te plaît Tu t'écris sur le bon coin Ou quoi je sais pas Non Ça se fait pas Je trouve que Voilà On se démerde tous Sur nos chaînes On travaille tous Sur nos chaînes À différentes échelles Et quand t'as quelqu'un Qui vient essayer De racoler Comme disait Miss Gazelle Bah ouais C'est relou Alors Quand on te dit Ouais J'adore ta chaîne Machin Passe me voir C'est vrai C'est vrai Elle a raison Miss Gazelle Que des fois On peut se dire Ouais en fait Elle vient C'est juste Pour que t'as été abonné Mais J'ai eu Moi des coms Genre Fais moi de la pub S'il te plaît Pas bonjour Pas rien Mais chérie Alors ce genre de com Même pas J'y réponds Parce que ça me gave À un point pas possible Voilà Sois toi Essaye de De faire les choses Il y a des groupes Pour partager les chaînes Donc pourquoi pas Mais quand tu vas Sur les vidéos youtube D'autres personnes Pour faire ta pub C'est relou Donc voilà Est-ce que j'ai fait le tour En fait Sur toutes les questions Je pense Je pense J'ai fait toutes les questions Donc maintenant Moi je vais taguer Quelques personnes Alors il n'y a aucune Obligation de faire ce tag Mais Bah il y a certaines personnes Que moi j'aimerais bien voir Dans ce tag Après voilà Ce n'est pas une obligation Et il y a certainement D'autres personnes Que j'aimerais voir Et que j'ai oublié Ou que je n'ai pas pu citer Parce que vous êtes trop nombreux Donc toutes celles Qui ont envie de le faire Je vous invite à le faire Et moi Je vais taguer Isa Family Video Donc je donne les noms des chaînes La chaîne Nanny La chaîne Nanny Je pense que vous en aurez Je pense que vous en aurez un autre Plus tard Comme vous l'aurez vu Cette chaîne Il n'y a pas trop d'ordre Des fois il y a des vidéos Qui s'enchaînent Des fois il y a des vidéos Qui s'enchaînent Des fois je vous mets Trois vidéos dans la semaine Des fois je ne vous en mets pas Je n'ai pas envie De m'imposer un rythme Je n'ai pas envie Voilà Moi Ma chaîne C'est le McDo Comme je vous l'ai dit C'est venez comme vous êtes Je n'ai pas envie De me forcer à faire une vidéo Je fais quand j'en vis Voilà Tout simplement Sur ce je vous fais D'énormes bisous Et j'espère que Ce tag vous aura plu Je remercie Miss Gazelle De l'avoir créé Parce qu'il était bien sympa Et je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et à Et n'oubliez pas Prenez soin de vous Ciao ciao